est revenu sur la finale perdue en 2021 contre tomah toucheul à l'époque tomah toucheul est encore à tchessy salut à toi et bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo on va parler de ce city bank mais avant de commencer c'est qu'on va traverser cette vidéo ici n'yom parle de fou donc si tu es intéressé par la thématique n'hésitez pas à être abonné d'activer la cloche de notre cas comme vous ne remarquez les prochaines vidéos si on est parti alors comme tu le sais il y a un gros choc gros choc match c'est city contre l'oubain de munich ça sera aussi du retrouvent entre pep guadjola et tomah toucheul qui a souvent causé des problèmes à pep guadjola c'est pour ça que guadjola a décidé que ce sera un match spécial un match à part que ça n'aura rien à voir avec les matchs précédents parce que ces derniers rencontres toucheul est devant pep guadjola et guadjola a rappelé que non ça n'a rien à voir il a mis en garde toucheul en disant ça n'a rien à voir que un match un match c'est un match ce qui est passé c'est le passé donc est-ce que city va gagner l'oubain moi je trouve que vu la dynamique actuelle city est favori parce que l'oubain l'oubain est entre guillemets moins bien par rapport aux saisons précédentes vous imaginez qu'actuellement l'oubain est seulement deux points dans l'oubain on est déjà en avril généralement en avril l'oubain a souvent six points huit points d'avancé sur le deuxième mais ils ne sont qu'à deux points ça montre aussi que l'oubain n'est pas si serein que ça l'oubain ne domine pas aussi son championnat comme les années précédentes donc guadjola le sait bien guadjola a dit que ça n'a rien à voir que la finale qu'ils ont perdu ils n'ont pas si majeu que ça c'est juste que parfois tu gagnes parfois tu perds il a pris l'exemple même de Jordan que Mike Jordan qui est pour lui le meilleur athlète a beaucoup perdu aussi il a beaucoup perdu les rencontres donc ça arrive de perdre ils n'ont pas fait une mauvaise finale en 2021 c'est juste que la pièce est tombée de mauvais côté voilà moi je pense que ce match si tu vas gagner de moi ton ressenti en commentaire est-ce que tu penses que tu vas gagner est-ce que tu vois l'oubain partage moi ton ressenti en commentaire et si ce n'est pas encore fini d'être abonné d'activer la cloche de notification pour ne remonter la prochaine vidéo c'est ça on se dit à très bientôt pour notre vidéo ciao ciao